Cours d'histoire Une émission de la rédaction de Storia Voce On retrouve Christophe Dickes Chers auditeurs, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle émission de nos cours d'histoire cours d'histoire consacré à la fois à la colonisation à l'époque moderne mais aussi à l'esclavage Je suis très heureux de recevoir de nouveau cette semaine au micro de Storia Voce Frédéric Réjean, Frédéric Réjean, bonjour Bonjour Vous êtes maître de conférence à l'université Panthéon Sorbonne Vous présidez également une institution très importante le Comité National pour la Mémoire et l'Histoire de l'esclavage Vous avez écrit de nombreux ouvrages Dernièrement, Les Maîtres de la Guadeloupe, propriétaire d'esclaves 1635 1848 Pour notre émission, on se référera principalement à votre livre Libre et sans fer, Paroles d'esclaves français Un livre co-écrit avec Gilda Confier et Bruno Maillard paru aux éditions Fayard Nous avons vu dans une première émission comment se sont formées les colonies françaises au 16e, 17e siècle Ensuite, nous avons commencé à étudier la vie des sociétés esclavagistes Et je souhaiterais au cours de cette émission mieux comprendre le quotidien des esclaves Donc le monde des esclaves qui est au programme à la fois du collège et du lycée Tout comme la question de la colonisation Comment vivaient ces esclaves, Frédéric Réjean ? Comment s'habillaient-ils ? Comment se logeaient-ils à l'époque ? Vous décrivez un monde dans sa complexité ? Oui, alors, déjà, premièrement, c'est comment se nourrissent-ils ? Donc les maîtres, d'après l'édit de mars 1685 Qui est le texte le plus important du Code Noir C'est au maître de nourrir ses esclaves Mais le plus souvent, les maîtres se déchargent de cette obligation de nourriture Qui les obligerait à acheter des aliments et à les distribuer aux esclaves En leur donnant le samedi et en leur donnant le pain de terre En leur disant, ben voilà, cultivez Cultivez vous-même, produisez vous-même ce qui vous servira comme nourriture Donc les esclaves peuvent élever des volailles, des cochons, des chèvres Enfin, voilà, sur ce petit lopin Il y a également des places à vivre C'est-à-dire des parcelles qui sont plantées en banane, en manioc Et donc, parcelles qui sont plus collectives Et donc, les esclaves se nourrissent Donc, principalement de ce qu'on appelle des racines Manioc, igname, patate douce Donc, des fruits que l'on trouve dans les tropiques Banane, goyave, etc Goyave, banane, ananas Enfin, bref, tout ce que l'on trouve sous les tropiques Donc, voilà un peu l'essentiel Alors, on trouve également des esclaves qui peuvent chasser C'est un droit qu'ils ont ? Ils ont un droit de chasse ? Alors, c'est un droit... Certains esclaves sont autorisés à chasser C'est-à-dire, dans nos sources, nous voyons des esclaves chasseurs Alors, il y a ceux aussi qui chassent des crabes, qui pêchent Donc, voilà Donc, l'alimentation de l'esclave est formée par... Et puis aussi, oui, voilà, des pois Beaucoup de pois d'angoles Voilà, des haricots secs qui sont produits sur place Et, en complément, donc, les esclaves consomment ce que leurs maîtres peuvent acheter Par exemple, de la morue salée Du bœuf salé Voilà un peu quelle est la nourriture des esclaves Ça paraît quand même assez riche, au fond C'est pas une situation... Est-ce qu'ils sont propriétaires de leur lopin de terre ? Est-ce qu'il y a un encadrement juridique de la gestion de ces lopin de terre ? C'est vraiment le bon vouloir du maître Mais après, c'est une tradition C'est-à-dire que le lopin de terre est ensuite transmis aux enfants Alors ça, c'est très important Là aussi, et c'est le premier aspect que vous voyez dans votre livre Comment la France et ses esclaves C'est que vous présentez dans la description de leur quotidien Les aspects démographiques Et donc, ce sont des gens qui s'unissent Qui ont des enfants Et qui ont donc des descendants Tout à fait Voilà, ils ont des enfants Et... Alors, bon... Ils transmettent l'esclavage Mais ils transmettent aussi autre chose Donc, cette question du lopin Auquel, voilà, la cellule familiale est attachée Est importante Il s'entre... Ces hommes qui viennent principalement d'Afrique Vous l'avez présenté lors des précédentes émissions Ces hommes entrent dans un monde nouveau Et sont dans un monde nouveau Que reste-t-il de leur passé africain ? Est-ce que cette situation entraîne en quelque sorte leur acculturation ? Alors, déjà, passé africain, ce qu'il faut voir C'est que les origines de ces esclaves Vont du Sénégal au Mozambique Et donc, on ne peut pas du tout envisager l'Afrique Comme quelque chose d'uni Au contraire, c'est une très grande diversité de populations Qui viennent, certes, du même continent Mais qui n'ont même pas la conscience De venir du même continent Donc, très grande diversité Et aussi, très fort antagonisme Qui existe entre Entre certains De ces peuples D'ailleurs, en 1656, il y a un complot en Guadeloupe Qui devait unir les esclaves originaires du Cap Vert Et ceux originaires de l'Angola Finalement, il n'y a que ceux de l'Angola qui se révoltent Ceux du Cap Vert les dénoncent Et puis, la révolte échoue Alors, dans ce qui reste, il y a quand même des traditions musicales Il y a des mots que l'on retrouve dans la langue Mais après, il y a effectivement Toute une acclimatation qui se fait Notamment par rapport à la nourriture Avec, vous voyez par exemple Le manioc est une plante Qui est inconnue au 15ème siècle en Afrique Qui est une plante qui est d'abord cultivée par les Amérindiens Tout comme les patates douces Et donc, finalement, on va voir aussi Des transferts C'est-à-dire, par exemple, le manioc Va être introduit en Afrique A la suite de, justement De ces échanges De ces échanges commerciaux Qui ont lieu entre le 16ème et le 19ème siècle Vous évoquiez la créolisation Qui est encadrée, dites-vous Par l'Église catholique Qu'est-ce que la créolisation ? C'est une culture qui se forme Et qui est propre au monde des Caraïbes ? Ah oui, complètement Donc, c'est une culture qui A la fois rassemble des éléments africains On prend un exemple, par exemple, les tambours Donc, ils sont typiquement africains Même si le tambour existe aussi Dans la culture européenne Et aussi des éléments de culture européenne Par exemple, une des danses traditionnelles C'est le quadrill Voilà, une danse traditionnelle des esclaves C'est le quadrill Donc, les esclaves Le quadrill vient en fait des Caraïbes Enfin, il vient surtout d'Europe Oui Voilà Mais il est utilisé, pardon Il est utilisé par les esclaves Voilà, il est utilisé par les esclaves Voilà, les esclaves miment Miment leur maître Et donc, adoptent aussi Donc, voilà Et aussi, des traditions Héritées des Amérindiens Par exemple, l'un des plats vraiment principaux Des esclaves Enfin, l'une des bases alimentaires Des esclaves C'est le manioc Et le manioc, c'est Sans les Amérindiens Est-ce que Frédéric Réjean Il existe une résistance Ou on va plutôt parler Des résistances À l'esclavage Oui, alors, il existe des actes de résistance Alors après, le terme résistance C'est un peu Générique Il faut le manier vraiment avec précaution Parce que des fois, on a l'impression Quand on parle de la résistance des esclaves On a l'impression que c'est un peu le maquis Donc non, mais en réalité Ça ne fonctionne pas comme cela D'autant que La question que je me suis posée C'est est-ce que Les esclaves ont conscience De la possibilité d'un monde Sans esclavage Et je pense qu'avant la révolution française Cette conscience n'existe pas Mais ce qui existe C'est chez chaque esclave La volonté de devenir Soi-même libre Pour soi Ou ses enfants C'est vrai L'idée de liberté existe L'idée de liberté générale Telle qu'on la conçoit aujourd'hui Telle qu'on la conçoit aujourd'hui On parlait des libertés Et telle que l'on va commencer à la concevoir A partir de la révolution française N'existe pas Donc du coup Nous avons des esclaves Qui cherchent à échapper à l'esclavage Donc en s'enfuyant Ce qu'on appelle les marrons Les esclaves marrons Vous avez aussi des esclaves Qui se révoltent Mais ils se révoltent Voilà Ils se révoltent Parce que leur sort est insupportable Parce qu'ils sentent aussi Que peut-être qu'à ce moment-là Le rapport de force est en leur faveur Donc on a de grandes révoltes Comme ça au Suriname En Jamaïque Et finalement Les autorités coloniales Décident de composer Ne parvenant pas à les réprimer Elles composent avec ces révoltés Et ces révoltés vont signer des accords Par exemple en 1739 Il y a un accord Entre le chef Des esclaves marrons Et le gouverneur de la Jamaïque Et cet accord dit Bon bah On vous donne ces terres là Au marron A condition que S'il y a d'autres esclaves fugitifs Vous les ramenez à leur maître Et aussi une autre condition A condition que vous ne produisiez pas de canne à sucre Voilà Donc on voit Que Ces marrons n'ont pas projet De libérer la Jamaïque De l'esclavage Mais ils ont pour projet Leur propre liberté Ils recherchent l'affranchissement Exactement Et Les conditions De conserver cet affranchissement Et c'est pour ça Qu'ils signent un accord Avec les autorités coloniales C'est-à-dire que cet accord en soi C'est une forme de début D'affranchissement De On parlait des libertés Tout à l'heure Est-ce qu'on peut le considérer Comme tel ? Oui C'est la reconnaissance D'un affranchissement Donc L'affranchissement N'est pas un doux rêve C'est pas une utopie Est-ce qu'on a des chiffres Sur Le pourcentage D'affranchissement Sur une population De X esclave ? Oui On a des chiffres Donc on a déjà le chiffre De la proportion De libre de couleur Bon Généralement C'est 5% A peu près De De La population totale Alors C'est certes Minoritaire Mais ça existe Et il y a un historien haïtien Qui avait une très bonne formule Il disait L'affranchissement C'est un peu comme le loto Il y en a 1 sur 100 Qui gagne Mais ça fait rêver Tout le monde Et en gros Pour obtenir l'affranchissement Et bien Il faut bien servir son maître Et en gros Il y a deux voies Pour la liberté Il y a la voie De bien servir le maître Et puis Il y a la voie De la révolte Qui est une voie Qui est beaucoup plus dangereuse Et Qui a souvent La mort Comme résultat Et donc Par exemple Un esclave Qui dénonce un complot Il est affranchi Oui Donc il a Enfin Il a malgré tout Une petite marge De manœuvre Ou on va dire Une minuscule marge De manœuvre Pour obtenir Cette liberté Oui Ce qu'il faut savoir C'est que Chaque maître Affranchit au moins Un esclave Moi je l'ai vu Dans les testaments C'est quasi Voilà Il y a Quasiment pas de maître Qui Qui vit Voilà Suffisamment longtemps Une cinquantaine d'années Qui n'affranchissent pas D'esclaves Ça fait partie aussi De leur côté C'est un moyen C'est une soupape De sécurité Dans cette société Ça régule Les rapports sociaux Mais ce n'est pas Ce que nous avons vu La semaine dernière Ce n'est pas Parce qu'on est Libre Et qu'on est au fond Affranchi Qu'on a Tous les droits Il n'y a pas encore Ce principe D'égalité Non Parce que Très rapidement Se met en place Le préjugé de couleurs Qui va placer Les libres de couleurs Dans une situation D'infériorité juridique Mais Les libres de couleurs Ont tout de même Le droit de posséder Des esclaves Et selon Et ils en possèdent Et ils en possèdent Et ils en possèdent De manière substantielle Par exemple À Saint-Domingue Donc l'actuel Haïti On estime Qu'environ un quart Des esclaves Sont possédés Par des libres de couleurs Ce qui est considérable Alors vous voyez Si on ajoute Ce quart d'esclaves Possédés par des libres de couleurs A tous ceux possédés Par des blancs Qui ont des origines métissées Eh bien on arrive quand même À une société Qui est très complexe Et qui est Beaucoup moins Manichéenne Dans les couleurs Que ce qu'il n'y paraît Eh bien c'est sur Cette idée De complexité Frédéric Réjean Que nous allons Nous quitter J'ose espérer En tous les cas Qu'à travers ces trois émissions Chers auditeurs Vous aurez Une autre image En tous les cas Une image plus nuancée De ce monde Comme vous dites Frédéric Réjean Complexe La France Et ses esclaves Chez Pluriel Donc qui appartient À la maison Fayard Et chez ce même éditeur Fayard Libre et sans faire Parole d'esclaves français Frédéric Réjean Gilda Confier Et Bruno Maillard Et je ne peux que citer Également Votre tout dernier ouvrage Que vous m'avez donné Aujourd'hui Qui sort la semaine prochaine Les maîtres de la Guadeloupe Propriétaire d'esclaves 1635-1848 Merci chers auditeurs Pour votre fidélité Et je vous donne rendez-vous La semaine prochaine Pour un nouveau cours d'histoire Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada